du Congo, tel a été l'objet de cette importante réunion. Autour du gouverneur de la province, Carlin Zanzo Kassivita, et l'émissaire du chef de l'État, les conseillers principaux, Christian Boucheri, une trentaine de représentants humanitaires ont répondu à l'invitation. Toutes les parties se sont accordées sur la nécessité de respecter les passerelles des collaborations. Nous voyons dans un État souverain et nous sommes bien sûr tenus à respecter les lois et les règles de la République du Congo. Nous le faisons et nous le faisons aussi d'abord pour nos autorisations de fonctionnement, mais nous le faisons aussi dans l'opérationnel. Nous avons un excellent contact avec M. le gouverneur. Nous avons des mécanismes comme le cadre provincial de concertation humanitaire qui nous permettent d'échanger sur les priorités humanitaires du moment et puis de discuter justement des opérations de terrain que nous menons. Et nous remercions beaucoup tous les efforts qui sont déployés par le Congo pour essayer de sécuriser les conditions d'abord pour les Congolais et les Congolaises eux-mêmes et aussi pour le travail des humanitaires. Et nous continuons, nous avons fait le vœu de continuer à renforcer notre coopération dans les mois qui viennent. Après avoir exprimé la solidarité du chef de l'État à ses hommes de terrain, les conseillers principaux l'ont fait part de la détermination du président de la République à améliorer la collaboration sur terrain. L'objet de la réunion d'aujourd'hui avec les humanitaires basés à Goma, c'était de planifier la suite. Il faut qu'il y ait une collaboration étroite entre les humanitaires et les officiels, entre l'État et les ONG. Nous revendiquons cette collaboration étroite qui peut nous aider à contribuer efficacement à vaincre le terrorisme qui sévit à l'est du pays. Si nous sommes unis, nous sommes forts, voilà pourquoi nous demandons. Nous avons demandé au cours de cette réunion que les humanitaires nous donnent la traçabilité de leur activité, même s'ils sont déjà en ordre par rapport à la loi. Il y a l'accord cadre qu'ils ont signé, il y a toutes les lois qu'ils respectent, ils informent le gouvernement de leur déplacement, ce n'est pas suffisant. Nous avons demandé encore plus sur leur gestion quotidienne, sur leur descente sur terrain, sur leur déplacement. Ce jeudi, une équipe d'enquêteurs du gouvernement de la République est arrivée à Goma. Ces six experts de services de défense et de sécurité vont travailler avec les équipes locales, déjà à pied d'oeuvre depuis lundi. Ils se sont montrés déterminés à tout mettre en oeuvre pour que toute la lumière soit faite sur ce drame. Ils n'excluent pas la collaboration avec les experts européens attendus, ici à Goma. Huit ans déjà depuis que l'accord cadre d'Addis Abeba a été signé, les parties prenantes se sont retrouvées pour évaluer la mise en oeuvre du dit accord. 24 février 2013, 24 février 2021, la co-cadre d'Addis Abeba a totalisé huit ans d'existence. Ses huitièmes anniversaires célébrés au Salon Rouge de l'Hôtel du gouvernement, en présence d'André Cabanda, ministre près du Président de la République et représentant personnel du chef de l'État, s'étient dans un contexte particulier de la pandémie du coronavirus et suite à la tragique disparition de l'ambassadeur d'Italie en République démocrate du Congo, sans oublier les milliers de civils congolais qui tombent sous les balles de groupes armés. Parmi les personnalités présentes, les directeurs du cabinet du chef de l'État, Guylaine Njembo, des ambassadeurs accrédités en RDC, deux acteurs de la société civile. Huit ans après, les différentes interventions à l'occasion de cette célébration sont allées dans le sens de reconnaître que des progrès significatifs ont été accomplis dans la mise en oeuvre de la co-cadre d'Addis Abeba. Sans la paix, il n'y a ni progrès social, ni épanouissement individuel ou collectif. Le chef de l'État a brisé les clichés en allant résolument à la rencontre de ses homologues des pays frontaliers pour les convier au rétablissement de la relation de confiance nécessaire à la stabilité régionale et à la coopération rituellement avantageuse. Pour Claudie Balanquier-Colomba, la signature de la co-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération avaient suscité de l'espoir d'un lendemain meilleur pour la stabilisation de l'Est de la République démocrate et du Congo. Cependant, huit ans après, le résultat est toujours mitigé. L'insécurité persiste dans la partie Est de la République démocrate et du Congo. La représentante du président de la Commission de l'Union africaine a fait un regard croisé sur ce qu'elle qualifie d'instrument jugé utile et pertinent. L'Union africaine, en tant que garant engagée de la crocade d'Addis Abeba, restera aux côtés de la République démocrate et du Congo dans la recherche d'une paix durable et inclusive. Elle a été rejointe par le représentant de la MONISCO qui a reconnu que malgré ses avancées notables, des difficultés subsistent tandis que d'autres surgissent. Mais la MONISCO restera aux côtés de la République démocrate et du Congo pour éradiquer totalement les groupes armés à l'Est de la République démocrate et du Congo. Même sont les cloches pour le représentant de la société civile. Lui a salué l'engagement du président de la République, Félix Antoine-Tisséke de Tchilombo, pour le retour de la paix en RDC. De la pandémie à la paix, c'est le thème du cinquième rallye de l'espoir pour la paix qui se tiendra à Séoul le 28 février prochain. Plusieurs chefs d'État sont attendus, nous dit Alain Bikaï. Séoul, capitale de la Corée du Sud, va abriter le cinquième rallye de l'espoir virtuel organisé par la Fédération pour la paix universelle ce dimanche 28 février 2021. Ces assises d'espoir pour le monde connaîtront la participation de plusieurs leaders du monde scientifique, politique et religieux. De la pandémie à la paix est le thème qui sera développé pendant cet événement qui réunira plus d'un million de participants. Plusieurs chefs d'État africains vont intervenir à cette messe de la paix internationale. C'est notamment le président Bouhari du Nigeria, George Carlos du Cap Vert, et le roi l'estitroi de Lesotho et l'ancien président sud-africain Frédéric Desclercs. Dr Ak-Jack Moon, confondatrice de la Fédération pour la paix universelle, transmettra aussi son message de l'espoir à l'humanité. Un message qui sera précédé par les discours des directeurs exécutifs du Programme alimentaire mondial des Nations Unies et l'ancien Premier ministre de l'Inde. Selon les organisateurs, toutes ces interventions de différentes personnalités devraient montrer la voie à suivre pour élever les défis mondiaux actuels que sont la pandémie de Covid-19, les questions environnementales et les ralentissements de l'économie mondiale. Ces dirigeants du monde vont également partager leurs visions et recommandations pour un avenir meilleur pour tous les peuples. Rappelons que le dimanche 24 janvier 2021, la Fédération pour la paix universelle, chapitre national, avait organisé sous le haut patronage du chef de l'État, Félix Antoine Tisséquet de Tchilombo, une journée de dédicace à la paix et à la culture africaine. Une importante délégation du Comité international des Jeux de la francophonie séjourna Kinshasa, conduite par sa directrice Zahina Mira. Cette délégation était chez la représentante personnelle du chef de l'État en charge de la francophonie. Il s'agissait des préparatifs des Jeux de Kinshasa prévus en 2022. Les préparatifs des Jeux de la francophonie vont-ils bon train en République démocratique du Congo ? Les experts du Comité international des Jeux de la francophonie sont à Kinshasa pour qu'ils visitent des sites et échangent avec différents responsables du pays. Cette délégation a été reçue par la représentante personnelle du chef de l'État à la francophonie, l'ambassadeur Isabelle Chombe. Des échanges constructifs sur l'état de la situation générale des préparatifs ont eu lieu. La directrice du Comité international des Jeux de la francophonie qui conduit la délégation s'est exprimée au sortir de cette rencontre. Madame Chombe a été à l'initiative de l'attribution des Jeux de la francophonie à la RDC. Pour nous, c'est une haute personnalité avec laquelle nous avons toujours collaboré et qui nous a accompagnés dans le développement du projet depuis sa naissance. Nous avons voulu lui faire une mise à jour de l'avancement des travaux du projet. La délégation visitera d'autres autorités congolaises impliquées dans l'organisation de ces Jeux 2022 de la francophonie à Kinshasa. C'est avec une joie immense que l'inspection générale de la territoriale accueille la nomination du premier ministre à chef du gouvernement ce lundi 15 février 2021. Au nom de l'ensemble du personnel de l'inspection générale de la territoriale ainsi qu'au mien propre, je tiens à remercier sincèrement le président de la République, chef de l'État, à son Excellence Félix-Antoine Tiseke d'Itsilombo, pour son souci de promouvoir la jeunesse en jetant son dévolu, à son Excellence Jean-Michel Samaloukonde-Kengue, à qui j'adresse avec assurance de ma très haute considération, mes vives et chaleureuses félicitations pour la confiance lui concédée en qualité du premier ministre pour la matérialisation de la vision de l'Union Sacrée pour la nation fondement de l'espoir de tous les peuples congolais soudés derrière les chefs de l'État, dont la femme est l'inspectrice de la territoriale assidue, comme son mari signé, Moussa Kazez, Mike Odon Bernard, inspecteur général de la territoriale. Première réunion du comité directeur du BLEZAC, Bureau des liaisons de l'Association internationale de la sécurité sociale en Afrique centrale, réunion organisée par vidéoconférence et dirigée par Madame le directeur général de la CNCS, Agnès Mouad Naouesh Katang, en sa qualité de présidente de cette structure. La RDC occupe la présidence tournante de l'Association internationale de sécurité sociale en Afrique centrale à travers son bureau de liaison BLEZAC que dirige la directrice générale de la CNCS, Madame Agnès Mouad Naouesh Katang. Au cours de cette première réunion organisée par vidéoconférence, réunion à laquelle ont pris part le secrétaire général de l'ISS, les présidents, les directeurs généraux des caisses de pays membres et points focaux, ainsi que plusieurs autres personnalités, il a été question de l'élargissement du bureau à certains pays de l'Afrique centrale qui traînent encore le pas. C'est le cas de l'Angola, de la Guinée-Bissau et des Sao-Tome-Principes. Nous avons été informés par le secrétaire général de l'ISS qui se sont beaucoup impliqués pour que ces pays puissent rejoindre notre organisation et là nous sommes contents parce que nous apprenons que l'Angola est déjà membre au niveau de l'ISS et c'est une très bonne chose. La pandémie du coronavirus affecte négativement le monde du travail. Consciente de cela, la présidente du BLESAC, Agnès Mouad, a annoncé que son bureau va continuer à mener des actions par vidéoconférence, une manière de contourner cet obstacle. Au Kassai, l'effondrement du Dalo de Bondo a emporté une bonne partie de la route nationale numéro 1. Selon nos reporters sur les lieux, il y a risque de coupure de trafic sur ces tronçons, compris entre les ponts Luangue et ponts Louvois. Le directeur général adjoint de l'office des routes était sur les lieux. Des images bouleversantes. C'est le moins que l'on puisse dire de l'effondrement du Dalo de Bondo. Nous sommes au point kilométrique 754 de Kinshasa sur la route nationale numéro 1. Dalo effondré. Une grande partie de la chaussée emportée. Les décors sont donc plantés pour une éventuelle interruption du trafic avec ses effets collatéraux sur le quotidien des populations riveraines. La situation est grammatique. Elle est tellement préoccupante qu'il faut agir vite et bien. Les responsabilités sont ici dégagées. Toutes les titres qui sont impliqués, il y a l'entreprise, le Sinoidro, il y a aussi la mission de contrôle à ses projectiles, et puis bien sûr il y a l'office des routes. Ce que nous constatons là-bas, c'est vraiment désolant. On constate que l'ouvrage périt par défaut de conception et défaut de mise en oeuvre. Il y a des structures élémentaires qui devaient être pris en compte dans l'exécution et la conception de l'ouvrage, mais qui ne l'ont pas été. Ce qui fait que précocement, l'ouvrage s'est effondré. Pour nous, on va appliquer la responsabilité du Sénat. C'est un ouvrage public important. Le Cahier général de charge, l'indique, ça n'a même pas trop tôt. Mais maintenant, il faudra que rapidement les travaux doivent reprendre ici. Et pourtant, il y a de cela cinq ans seulement que l'entreprise chinoise Sinoidro exécutait les travaux de modernisation de ce tronçon, compris entre Pont-Louangue et Pont-le-Voye, dans la province du Kassai. Les experts de la cellule infrastructure de Sinoidro et ceux de l'office des routes s'y sont rendus pour évaluer les niveaux de dégradation de ce dallo élargi à une partie de la chaussée emportée. Situation dramatique dont le gouverneur de la province du Kassai et le directeur général adjoint de l'office des routes, l'ingénieur Floribère Mututti, ont échangé pour alerter l'opinion sur le danger que représente la RN1 dans cette partie du territoire national. Devoir alors de voir Tchikapa doublement enclavé avec les effondrements du pont Kassai d'une part et du dallo de Bondo de l'autre part. L'urgence s'impose, sinon le pire s'en suivra. Retour à Kinshasa, où le ministre de l'Environnement, Claude Nyamugabo, a animé une conférence sur la gestion et la transformation des déchets. Lopez Kakouba nous en parle davantage. Dans son intervention de ce mercredi 24 février 2021, lors de ses workshops virtuels, le ministre de l'Environnement et Développement Durable, le maître Claude Nyamuga Bobaziboué a cité trois piliers importants sur la gestion des déchets. La communication pour un changement radical de comportement et de mentalité, ainsi que l'adoption par tous des pratiques positives. La coordination par l'État, à partir du gouvernement central, et à travers les entités décentralisées et déconcentrées, des actions de tous les intervenants pour la mise en synergie des actions et des moyens, et la contribution à une vision et à des objectifs communs. En moyenne échéance, comme le veut le chef de l'État, Félix-Antoine Tusekédi-Chulombo, le système national intégré des gestions des déchets permettra, en moyenne échéance, de transformer les déchets en opportunités économiques et à favoriser une économie circulaire qui permettra de créer de nouveaux emplois pour la jeunesse. Retenez que la République démocratique du Congo avait adopté, en 2019, une décision sur le préparatif d'un forum de haut niveau sur la gestion intégrée des déchets face au développement durable. Lors de ces workshops virtuels, un état des lieux sur la gestion des déchets en Algérie, puis en RDC, a été dégagé. Les cabinets du président de la Cour constitutionnelle, Adintérim, informent le public que depuis un certain temps, un groupe d'individus mal intentionnés opérant en réseau et vraisemblablement proche des milliers judiciaires, s'emploie activement à salir l'image du haut magistrat Funga Moli Mamoata, évariste prince. Il a, en effet, été constaté, à diverses reprises, que ces individus servent de l'identité du président de la Cour constitutionnelle, Adintérim, en misant des faux numéros de téléphone et des faux comptes sur les réseaux sociaux à des fins d'escroquerie et pour nuire à son honneur et à sa réputation sous prétexte de leur proposer contre-rétribution soit des nouvelles affectations ou des promotions en grade pour les magistrats, soit des nominations au sein du gouvernement en formation dans les postes diplomatiques ou dans les entreprises publiques pour certains. Les cabinets du président de la Cour constitutionnelle, Adintérim, tient à souligner que tous ces actes n'engagent ni l'électricité ni la prestigieuse institution judiciaire qu'ils dirigent. Les services compétents de l'État en la matière sont saisis de toutes ces situations et sont à l'œuvre pour mettre hors d'état de nuire ces escrocs usurpateurs d'identité qui sans aucun doute subiront la rigueur dès la loi s'est signée et l'Ingo Wanzo Dominique. Une zone économique spéciale privée en voie d'être créée dans le Okatanga, précisément à la cité de Kiswishi, un contrat d'aménagement vient d'être signé entre les chefs de mission de la ZES Ogi Bolanda et le directeur général de la société Jenny Land. C'était en présence du ministre de l'Industrie, Julien Paloukou. La création des zones économiques spéciales à travers la République, une politique pour accélérer la marche vers les développements de la RDC. Ce, à travers des mesures incitatives pour créer les emplois et les richesses. C'est l'esprit qui a été déterminant dans la prochaine mise en place de la zone économique spéciale des Kiswishi dans les Okatanga avec une superficie de 4 500 hectares. Un contrat d'aménagement de cette zone et le procès verbal a été signé entre les chefs de mission de l'Agence des zones économiques spéciales Ogi Bolanda-Menga et le directeur général de la société Jenny Land, ESA, Dany Kambou, l'ETOU, sous le regard intéressé du ministre sortant de l'Industrie, Julien Paloukouka Oungia, qui s'est dit satisfait de cette perspective à très haute portée sociale. La spécificité de cette zone économique spéciale soit essentiellement privée. Aujourd'hui, le contrat d'aménagement de la zone soit signé par l'Agence des zones économiques spéciales et la société. Et il va suivre maintenant la signature de l'arrêté interministériel pour lui apporter des avantages liés à toutes les facilités territoires. Des natures privées, la zone économique spéciale de Kiswishi aura comme principal acteur la société Jenny Land, ESA, qui est une filière du groupe rendez-vous déjà opérationnel dans les projets similaires au Kenya, au Ghana et au Nigeria. Je pense que le Congo va bénéficier de cette expérience. L'avantage qu'on aura au Congo, c'est qu'on va facilement drainer les investisseurs qui sont déjà présents et qui attendaient justement le tour de la RDC pour venir. Du sol de Kiswishi sortira une cité moderne et un parc agro-industriel. Le centre de perfectionnement professionnel du secrétariat et de l'assistana a reçu des nouveaux apprenants pour sa deuxième promotion et Di Tchala nous donne d'autres détails. Des modules de formation pour le secrétariat et l'assistana à la disposition de tous pour améliorer les services à rendre, le centre de perfectionnement des professionnels du secrétariat et de l'assistana, CEPSA, en sigle, les dispense pour trois mois. Des sérieux problèmes seront résolus en un clic s'il y a des compétences à la réception des institutions publiques et privées, des hôtels et restaurants. Mettre en confiance ceux qui viennent pour la première fois est très souvent un véritable challenge. Le centre de perfectionnement des professionnels du secrétariat et assistana propose avec des formateurs outillés des arguments solides. Nous lançons la vie à tous les jeunes qui sont à la maison, qui sont tentés de se chercher. Vous ne savez pas quoi faire, le CEPSA est là pour vous, pour vous communiquer les compétences pratiques afin que vous soyez capables. On ne sait jamais, vous pouvez trouver l'opportunité d'être l'assistant secrétaire protocole d'un des dirigeants qui va vous faire confiance. Alors, c'est le moment de vous former. Ce qui m'a motivée de faire cette formation, c'est d'abord vis-à-vis à mes objectifs, à mes ambitions. Et en travers cette formation, déjà, c'est l'ouverture, mais je sens déjà que j'aurai la facilité, j'aurai cette maîtrise de langage, j'aurai des notions de base solide et enseignée aux autres. Quel que soit votre niveau d'instruction, vous avez de la place ici. Il est fini le temps de s'autoproclamer secrétaire, assistant, car le monde actuel est très exigeant. Des bancs et des ordinateurs remis au complexe scolaire Likasi-Angeli, un don du directeur du cabinet adjoint du chef de l'État de l'État, Géti Panopano, pour soutenir la gratuité de l'enseignement des bases en RDC. Merci, encore vous. Ces mots de remerciement de cet élève du complexe scolaire Likasi-Angeli sont adressés à la directrice de cabinet adjointe du chef de l'État en charge des infrastructures, ressources minières et hydrocarbures. Géti Mpanopano, qui soutient l'effectivité de la gratuité d'enseignement de base en RDC, estime que cette réforme va de pair avec l'amélioration des conditions d'études des élèves. Voilà qui explique sa dotation à travers les fondations Fogème et Angèle des bancs et des ordinateurs à cette école du quartier 6 de la municipalité de Njili. La directrice de cabinet adjointe du chef de l'État a rémis officiellement ce don aux responsables de cette école dans une ambiance festive. Nous nous sommes basés sur le pilier du chef de l'État qui est le nouvel homme congolais. Dans le cadre de ce pilier-là, il y a la gratuité de l'enseignement de base. En ayant ça en tête, nous avons estimé qu'il était très important que les conditions, parce que ce n'est pas seulement la gratuité qui est importante, mais c'est les conditions d'enseignement aussi. Nous voulons que les enfants aient, bien que ce soit gratuit, mais que ce soit un enseignement de qualité. Et pour qu'il y ait un enseignement de qualité, les élèves doivent étudier dans des conditions qui sont décentes. Géti Mpampano n'entendons pas s'arrêter là à travers la fondation Angèle. Elle compte appuyer davantage les secteurs éducatifs. Demain, par rapport à cette école-là, on va installer une salle informatique d'une vingtaine d'ordinateurs avec un rétro-projecteur et surtout, surtout des panneaux voltaïques qui vont permettre d'avoir l'autonomie sur le plan de l'énergie. Mais l'objectif, c'est d'aller au Congo central et aller dans les autres provinces. Pour les élèves qui ont renoué avec les enseignements le lundi dernier après deux mois d'interruption suite à la deuxième vague de la Covid-19, la joie est être à son comble. Le lycée Matongue, cependant, est en pleine réhabilitation en précision des patients L'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours a accepté notre projet. C'est vraiment une joie pour moi et j'attends impatiemment la fin de ces travaux pour pouvoir inaugurer ces belles classes de l'école lycée Matongue où beaucoup d'enfants ont besoin de venir étudier calmement, à l'aise parce que là, pour l'instant, ils sont confinés et vous savez, en période de Covid-19, ce n'est pas conseillé. L'entreprise qui exécute les travaux rassure de la tenue du délai. On est au niveau de l'élévation des mille. Je crois, jusqu'envoyer, on est presque à la fin de l'élévation. Dans quelques semaines, nous serons pour le début de travaux de charpente. Je crois que les charpentes peuvent prendre deux semaines. Dans un mois ou un mois et demi, les chantiers se reluèrent. Après autant d'années de souffrance, enseignements sous les mangués, les plaidoyers en leur faveur par la fondation Henriette Ouamou est un grand soulagement. Ce que nous voyons aujourd'hui, nous sommes encore à mi-chemin. Nous croyons que ce jour-là, ce qui était pour nous un rêve, sera une grande réalité. Nous sommes sur l'occasion pour le dire, comme on a souvent dit à Maman honorable Henriette Ouamou, que le Seigneur l'accompagne. Dans quelques jours, l'église de Jésus-Christ descend des derniers jours et la fondation Henriette Ouamou procéderont à la remise des ouvrages du lycée Matongue réhabilité. La réhabilitation du lycée Matongue est faite par Henriette Ouamou qui a financé et l'est députée nationale. Il est porté à la connaissance de toutes les sociétés sous-missionnaires à l'avis des pré-qualifications numéro 001 du ministère du transport du 23 novembre 2020 relatif au projet de production des permis de conduire biométrique sécurisé avec puce de la République démocratique du Congo qu'après analyse de leurs demandes de pré-qualification aux dits projets et subsidiairement à l'avis des non-objections à nous de l'autorité de régulation des marchés publics contenue dans sa lettre numéro 315 du 23 février 2021 que les résultats des demandes de pré-qualification se présentent comme suit demande de pré-qualification retenue il s'agit de solutions for Africa autogist centel rdc s a rli s nap s a rli africa union financial service rdc s a rn demande de pré-qualification non-rétenue il s'agit des hologrammes identifications semlex thalès et perfect secure id dermalog aliot advanced digital identity beijing percent technology adaptive network au cab les sociétés ayant n'ayant pas satisfait aux conditions de légibilité ont la possibilité d'introduire un recours gracieux auprès de l'autorité contractante en déjà 8 jours ouvrables adaptés de la notification ou les cas échéants auprès de l'autorité de régulation des marchés publics signé maître didier manzenga moukanzo ils viennent d'être honorés en recevant les prix des mérites kim bangu bakanja les cardinales mérites mosengo pas signa et les docteurs denis moukwengue c'est d'eux qu'il s'agit par le fait des différents services rendus dans la lutte contre toute forme de violence envers les femmes en présence du directeur des cabinets du chef de l'état la remise de ses prix de mérite citoyen kim bangu bakanja à ces deux éminentes personnalités de la république démocratique du congo les cardinales laurent mosengo pas signa et les docteurs denis moukwengue est à mettre dans le cadre de la promotion de la justice la démocratie et la concorde nationale pour le comité laïc des coordinations c'est une grande reconnaissance pour le travail rendu à la nation par ses deux grands hommes de la scène sociale ainsi que le combat mené pour la femme prenant la parole en sa qualité de présidente de la commission de droit de l'homme de l'assemblée nationale l'honorable Christelle Wonga députée nationale élue de la circonscription électorale de la FUNA a rélevé que ces deux hommes symbolisent en est seul l'abligation le courage et la détermination dont a besoin la lutte contre toute forme des violences contre la femme aujourd'hui deux hommes nous ont démontré qu'on peut être puissant qu'on peut être un homme d'église qu'on peut siéger au sommet de ce monde mais aimer la femme et contribuer à son instruction ainsi que se battre pour la promotion des droits humains un autre homme nous a démontré qu'on peut être un homme de science qu'on peut être médecin mais réparer la femme et se battre pour sa résurrection cher cardinal Monsengo cher docteur Mokwege dépositaire de l'esprit Bakan Jakimba esprit du courage de la détermination et de l'abnégation Chirac a dit que les droits humains sont spéciales parce qu'ils sont universels alors qu'aujourd'hui nous sommes réunis pour célébrer les millions de vies que vous avez impacté positivement en RDC permettez-moi de faire ces plaidoyers par rapport à votre aura vos dons n'appartiennent pas qu'aux Congolais La cérémonie qui a eu lieu à l'hôtel Béatrice a connu la présence des ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo et de plusieurs personnalités de la société civile ainsi que des activistes de droits des femmes Les députés nationales Dédé Kodoro membres de l'igno sacré de la nation a sensibilisé les membres de l'UDPS Tisekedi basé en Pasa c'était sur les enjeux politiques de l'heure Willy Atoumakova Après la population d'Egbadolite chef lié de la province d'Inorubangui c'était le tour dimanche 21 février 2021 de l'UDPS igno pour la démocratie et les progrès sociaux base d'Inpasa 1 dans la périphérie est de Kinshasa d'être sensibilisé par l'ASBEL GDK génération Dédé Kodoro sur les soutiens à apporter à l'Union sacrée de la nation vision chère président de la république Félix Antoine Tisekedi Tchilombo ayant fait l'objet d'un accueil très délirant à son arrivée les députés nationales élus de la circonscription électorale de Yakouma Honorubangui et initiateurs de l'ASBEL GDK a en sa qualité d'invité de marque expliqué les enjeux politiques de l'heure et le bien fondé de l'union sacrée de la nation vision du chef de l'état selon lui cette vision est en phase avec les objectifs de sa structure GDK à savoir répondre aux besoins vitaux de la population congolaise le chef de l'état a lancé l'union sacrée qui est une vision une nouvelle vision de gouvernance de notre pays et cette vision là doit être expliquée à la population ils doivent comprendre le bien fondé de l'union sacrée ils doivent comprendre pourquoi les députés nous qui étions vers le FCC pourquoi nous avons décidé tous de monter dans les bateaux et l'union sacrée c'est la proximité avec la population nous sommes les élus les élus du peuple et moi j'aime être en communion avec la population comprendre le problème de la population essayer de voir qu'est-ce que nous les élus nous pouvons faire pour redonner du sourire à notre population qui aujourd'hui nous pire dans la misère à cause de toute la situation que le pays à nous Tradition africaine oblige l'hôte de marque de l'UDPS base Mpasa 1 n'est pas allé même réduit sur place il a remis à titre symbolique aux femmes de l'UDPS base Mpasa un lot important d'épargne et un échantillon des chaises en plastique aux responsables de la cellule pour équiper la permanence du parti un exemple à suivre une nécrologie avant de nous séparer la famille Abekia Moalé Mme Angelani Capiliquois Séverine le Dr Kalonda et M. Achinda Richard ADG du Renatelsat ont la profonde douleur d'annoncer aux frères amis et connaissances les décès de leurs fils et pour beaux frères et cousins Honesty Mianga Abekia Moalé Papat décès survenu le 20 février 2021 à la clinique Ngalima Saint-Air le déil se tient à sa résidence 6e 9e rue à la Cité Verte commune de Sélembao référence à réagence Cité Verte les programmes du déil et comme suit vendredi 26 février culte d'action des grâces 15h éveillé mortuaire à la résidence du défunt 9e rue Cité Verte commune de Sélembao samedi 27 février levé du corps de la morgue de la clinique Ngalima à 9h suivi de l'enterrement au cimetière Chemin des Paradis sur la route du Congo central dans la commune de Mongafoula le bien de consolation aura lieu en sa résidence après l'enterrement le respect strict des gestes barrières est exigé Voilà Mesdames et Messieurs c'est ici que fin ces journales Merci de l'avoir suivi Merci à toute l'équipe technique à Simon Kankolongo Jacques Kabwaba et Mamie Kadima Chaoumba pour leur collaboration les prochains rendez-vous avec les informations tout à l'heure dans quelques heures disait j'ai resté branché sur la RTNC pour la suite des informations quant à moi je vous retrouve les jeudi prochain à la même heure avec la même ardeur bonsoir chez vous pour la suite je vous remercie